Youtube, comment allez-vous ? Bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Barlow's Gate 2 NS Edition, nous avions libéré des esclaves à couronne de fer et donc... on va commencer par discuter avec Viconia Avant de libérer des esclaves T'es déjà raconté comment je me suis échappé de l'ombre terre J'ai vénéré la reine araignée pendant un âge et demi c'est-à-dire plus longtemps que tu n'as déjà vécu 1020 jours où ma foi en Lloyd s'est complètement éteinte J'ai abandonné lorsqu'il fallait que je sacrifie un enfant, un bébé ce n'aurait pas rendu Lloyd plus forte ou plus influente et n'en serait pas devenue une plus grande divinité j'ai perdu la voix ce jour-là Une des prêtresses mineures a remarqué mon hésitation et a appris elle-même la vie du bébé, pressée de prendre ma place dans les faveurs de Lloyd C'est une histoire terrible du Viconia, que s'est-il passé ensuite ? Ma maison est tombée dans la désapprobation de la reine araignée à cause de moi et les nouvelles s'est répandues dans toute la ville Ma mère se démenait à sacrifier richesse et servant pour apaiser l'hôte mais la déesse ne voulait rien entendre Comme le dit la tradition des elfes noires la faible devient un proie des fidèles Une maison inférieure a sauté sur cette opportunité et a déclaré la guerre à la nôtre L'offensif dans les maisons a plu à l'hôte et les miens ont dû se battre deux fois plus vaillamment pour survivre et regagner les faveurs de Lloyd Ma mère souhaitait que je me rétracte que je me prosterne devant la reine araignée pour implorer son pardon en fait elle l'attendait désespérément mais j'ai refusé j'étais tellement dégoûté par ma reine que j'ai maudit ma mère et mis ma maison en péril je pensais dans ma naïveté que je survivrais après de tels affronts mais tu as survécu manifestement que s'est-il passé ensuite ? qui as-tu encore massacré ? je... non le souvenir de ces événements a empli mon coeur de fiel Fade, je ne puis continuer une autre fois peut-être ok j'ai mis le petit j'ai mis je crois que c'est ça d'accord le DPNJ est le plus important le plus intéressant but 2 je pensais bien alors promenons nous les égouts que la nation des personnes du boulot une immobiliation des personnes en avant ah bigre bon vous commencez à être chiant je crois que les deux de notre bonne histoire devraient peut-être les recriter pour les écouter hmm c'est subtil comme approche euh tiens tu vois un bout d'un squelette ça épargnez personne en avant en avant en avant tu vas mourir quand t'es un bloc blanc quoi la route épargnez personne je pense être prêt le shimon a le droit d'attaquer aussi c'est plus cher oh oh que puis-je faire pour toi tué par un gobel par un hop gobel attention n'épargnez personne oh 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 capitaine booster des d'huile dans ta chambre oui grandeur nature oh 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 et d'une c'est sa voix ils font non je ne peux rien porter de plus l'objet est au seul alors bim tu veux toujours prendre sur ton chiron comme dark voilà un autre ou deux une autre ou deux un autre ou deux et une vase et une vase Il y a des choses étranges ici. Les deux squelettes reposent enlacés dans une étreinte éternelle. L'un des squelettes est nettement plus petit que l'autre. Un de ses doigts porte un anneau doré. Vous pouvez le prendre si vous le désirez. Oui. Vous retirez l'anneau de la main. Cet objet a visiblement quelque chose de spécial. Un autre désamoureux. Un autre trouvait sur deux squelettes enlacés et était sur le doigt du squelette féminin. Intéressant. Je n'ai aucun souvenir de ça. On va continuer d'explorer la côté sud-ouest. Puisque le nord-est doit m'emmener au quartier des esclaves qu'on essaie de libérer. Ici, rien. Tu vas peut-être éviter de te balader comme ça à moitié à Walp. Mais tu n'as plus de sorte de protection. C'est un cul-de-sac. Ah oui, complètement. Tu le prends comme ça. Pourquoi pas. Oui, c'est entendu. Non, mais très bien. Oui, tu peux me rejoindre. Vous me laisserez-vous vous accompagner? Qu'est-ce qu'il faut que tu... Viens, viens. Viens. Ok, donc des sorts de pétrification sauvages qui se baladent dans les égouts. Du coup, on va passer à Yoshimo en mode détection de pièges. C'est un échec. Bravo, Yoshimo. Piège trouvé. Ah bon? J'en avais un il y a 20 ans. Ah, des hommes gobelins, le retourne. On va faire le chamane en premier. Mais arrête de te faire empoisonner et tout, c'est incroyable. Jairoth avait un relentissement. Non, oui? Oh putain, il s'est fait empoisonner par des hommes gobelins à la con. Je vais le poster en faire avec le jeu. La classe. La classe. Bon, par contre, c'est bien tout ça, mais ça commence à faire quand même beaucoup. Le journal de Tom Belen. Ah oui, sérieux. Ouh, c'est sérieux, ça. Hop. Tu vas retourner l'aide dans sa joie. Ok, il y a un mec avec un verre charognard. Prenez garde où vous mettez les pieds dans pareil endroit. De maléfiques forces magiques qui sont attirées. Ils délisent par le monde. Merci de ton... Merci de ta remarque, Valigard. On n'avait pas remarqué que c'était le bordel. Je m'en voudrais de relayer. Je suppose que j'étais venu ici pour la lame. Mais on n'en va jamais à escompté autrement. N'est-ce pas, mon cher ami? Trop longtemps dans ce trou. Bien trop longtemps. Euh, de quelle lame parles-tu, l'Anson? Cette lueur en ton regard. Elle trahit la cupidité et la concupiscence. C'est moi qui ai trouvé la lame, mon garçon. Elle est très bien cachée. On s'est joué cruellement de nous. Mon ami ici présent est bien placé pour le savoir. Mais de qui tu parles par cette créature dégueulasse? La bête que tu vois là est un monstre à tes yeux, mais il est mon ami. Voudrais-tu lui donner un baiser? Non. Il est très affectueux. Il aime le goût de la chair et des imprudents. C'est là, ce sont le défaut. Il m'en a fait cadeau durant de longues années. Qui es-tu et comment es-tu arrivé à vivre dans ces égouts? Ici, on me rappelle quoi, l'eau? Mais ce nom-là ne met pas le mien. Mon nom est sur toutes les lèvres. Celle des birds comme celle des fous. Tu dis, il y a de ses célèbres. Pourtant, on en était pourtant inconnus. J'ai creusé un sillon sur le monde d'en haut avant qu'on me jette dans ce trou pour me dissimuler au regard. Tu comprendras peut-être après avoir trouvé l'unique. Mais parle-moi de cette lame. Parle-moi de cette lame exceptionnelle. Oui, tu m'en as déjà parlé. Je me casse, salut. Pense à moi la prochaine fois que tu me redirais une épée, mon garçon. Car je n'entendrai sans doute jamais plus le son des lames qui s'entrechoquent sous le soleil. C'est une durandile. Ils sont précieux, c'est une durandile. Oh oui. Lui, c'est de l'or. Et zéro, c'est de l'or. Très bien. Alors, ce qu'on va faire... Bloc d'esclavé ici, c'est là. Ok, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer. Bon. On arrête ! Je peux aussi danser sur la tête d'une épargne. Que puis-je faire pour toi ? Je pensais bien. Un repos bien mérité dans les égouts, Marek, Ntel. D'habitude, c'est une jambe de paysan à 1 balle. Je vais venir me faire dans vos égouts, si je suis le nôtre. Débarrassez le plancher, sans quoi il faudrait fondre tout m'en dire. Je vais vous défoncer, bande de petits merdeux. Tu ne me parles pas comme ça. Non mais où ? Oui. Sans prévenir, il te relance une boule de feu. Voilà. Non mais où ? Flèche de feu. Un bandeau. Un bâton de shaman. Ça c'est pour toi. Ça c'est là-dedans. On s'est dit des bâtons et des billets qui appartiennent aux chamanes comme le déségout. Très bien. Je ne sais pas à quoi ça c'est là, mais on trouvera deux ou tard. Un bandeau. Bandeau des âmes perdus. Niveau de lanceur de sort, plus 1. Les éprits invoquent et bénéficient en permanence des effets de sorte de bénédiction. Ah, c'est pour les chamanes. Et nous ne sommes pas chamanes. À un moment, il faut quitter cette ville. Il y a plus de créatures hostiles que d'êtres pacifiques. Oui. Mais du coup, ça fait de l'XP. Voyons au bon côté des choses. Ça fait de l'XP et de l'or. Je sens que ça va être un épisode des égouts. Le fameux épisode des égouts. Fils du seigneur du meurtre. Bah oui. Déjà, à un moment, j'ai un quota de genre à tuer. Je suis le digne fils de papa. Deux mille balles, là, je l'ai moutarde. Là-bas, il y a quoi ? Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Oh, bonjour, messieurs. Mes camarades tombés, j'en range. Je ne range pas longtemps, vis-à-vis. Non, 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 non. Non, messieurs. On se calme. C'est tout. Il y a juste un truc de 3 Myconides à la con. Il y a un Minotaure qui crève. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est ce qu'on se foutre quand même un peu de ma gueule. Je vous le demande. C'est entendu. Les habitants dans la surface. C'est stupide. Merci, Mycon. Toujours le mot pour nous mettre le bon mot au cœur. C'est bon. On a quoi comme quête ? Plus grand chose. On doit libérer les esclaves du bloc des esclavagistes. Et je crois qu'après on a grosso merdo fait le tour. Ça fait erreur de ma part. Hop, la couronne de cuivre. On doit se faire faire crag éventuellement mais on ne sait pas gagner. Est-ce qu'on peut aller défoncer les menestrèles pour les calmer ? Je ne sais pas. Ça c'est fait. Là on a du cuivre des magiciens. C'est vrai qu'à un moment on devrait peut-être s'intéresser à se faire plein air. C'est pas comme si on devait récupérer. Ah. Bassin luisant. La mare polluée se m'a scintillé faiblement. Une voix excitée résonne dans votre tête. Enfin ! Trouve les clés et j'y trouve un homme qui manquait de valeur. Il sort donc ma voix en attendant ma libération. Prouve ta valeur et je me soumets des traits à toi. Écoute les paroles de mon geôlier qui me libère pour pouvoir disparaître de ce monde. La voix prend un temps soladelle. Quatre serrures ont été fondues. Quatre protections maintiennent l'épée. Dans quel ordre placeras-tu les clés ? Quatre morts t'attendent. Quand tout était silencieux, j'ai rampé hors de la fange pour te graver des rimes. Valat l'a proscrit et m'a caché. Mais il est mort, alors je l'ai ignoré. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui es-tu ? Si tu fais le truc d'Imoine, tu perds des quêtes ? Pas du tout. Non, 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 pas du tout. C'est juste que je vais devoir les faire plus tard. Je ne peux tout te révéler. Prouve ta valeur. Trouve quoi l'eau ? Nous parlerons par ce récipient. Sois prudent, les protections doivent être brisées dans le bon ordre. C'est apparemment une énigme. Nous devons trouver les trois paroles pour élucider le mystère caché ici. Qui cacherait quelque chose de cette manière, je me demande. Faites, cette interminable marche à travers la vase de la crasse peut-elle en valoir la peine ? Je propose qu'on torture ce koalot pour tenir des réponses et qu'on quitte cet endroit pion une bonne fois pour toutes. J'aime ton style. Que revit. Et trop d'angent, j'en pourrais aisément penser que vous sentez chez vous dans les bourbis et vicogna. Ne pense même pas à plaisanter avec moi, mal, si tu tiens ta langue. Gros cœur avec les doigts à vide. Non, non, le truc d'Imoen, on peut le refaire quand on... Enfin, on peut continuer la quête principale, mais... On n'est pas pressé. Est-ce que vous êtes vraiment pressé de revoir Imoen ? De quelle âme parles-tu ? En fait, il ne m'en donne pas beaucoup plus de... Mais on ne veut pas Imoen. Mais si on veut Imoen ? Mais si, évidemment, toi ou tard, il vaut bien qu'on s'en occupe. Bon. Du coup, il y a une énigme. Ce qui implique qu'on doit réfléchir. Et malgré la 19e intelligence de notre personnage, ce n'est pas la force du joueur. Oui, je m'envoie. Mais on y croit. D'autres mots sont gravés à la roue du tuyau. L'écriture ressemble à celle d'un enfant. Cris, saupières, puis la mort. De la tombe, j'ai eu un baiser. À moi, désormais le cadeau de l'être aimé. C'est-à-dire que par rapport à être exécrable ou un fou. Ah, ça, c'est l'anneau de... Ok, heureusement, tu résistes à la magie. Des mots sont gravés à la roue du tuyau. L'écriture, celle d'un enfant. Aucun sacrifice ne convient autre que le sang d'un ami. Le remords entrera dans ton abri. Il va avoir la dame qui tient. Ça ressemble à vos équilibres à ça, moi. Fou. Vala n'est plus humée, laissez quelque chose. Aidez-moi, je vous aiderai en retour. Très bien. Il serait dû remplacer Imoen par les d'une. Je ne suis pas sûr que l'attachement est le même. Odeur de chien, peau de lézard. Pour trouver le bâton, il faut tuer le magicien. Ah oui, d'accord. Donc du coup, il faut mettre les... Ah, je m'en fous, je résiste à la magie. Très bien, très bien, très bien. Donc les enigmes, elles sont liées à Bigul. Il va falloir lui péter la mouille pour avoir le bon ordre. Et il va falloir buter son verre charognard aussi. Duquel dame tu parles, où elle se trouve ? Alors, l'unique a trouvé les indices et les indices, attention. Les atout points trouvés. Ils sont là où s'écoule la fange venue dans Ouvres. Viens me voir avant d'emprunter la voie de l'unique, car tu as encore beaucoup à apprendre. Les indices se trouvent là, c'est cool, là. Oui. J'ai trouvé tes indices. L'unique t'a dit qu'il fallait 4 clés pour s'ouvrir, mais c'est pas tout, car les clés doivent être utilisées dans certains ordres. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux au sujet des clés ? Je te donnerai les réponses dont tu es digne. Les certaines questions seront peut-être sans réponse. L'anneau, je sais. Le bâton, je sais. Le bâton s'est rassadé le pacte après que tu es digne. Ce n'est pas le premier, il ne vient pas non plus. Du troisième tuyau. Bidu, il ne va pas être content quand je vais shooter son pote. Bon, visiblement. Monsieur n'a pas apprécié qu'on ait tué son pote. Que puis-je fait ? Tu n'as qu'un mois à dire. Hello. Non. Ok, donc lui c'est le premier. Et Alcon a fait de la merde. Qu'est-ce que c'est-à-dire de volant ? Qu'est-ce que c'est-à-dire de volant ? Vivre comme l'éclair et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que tu as-tu ? Bon, c'est de la tuyau, on s'en fout. J'ai avec du volant à tir, tu passes pas en hostile. Parce que tu n'as rien sur toi. Peut-être lié. Je lui prends sa seule pièce d'or. Oui ! Celle-là, je ne l'ai pas. Vala n'est plus, mais il a laissé quelque chose. Aidez-moi et je vous avais rien autour. C'est chaotique mauvais en fait. Non, je suis chaotique neutre. J'aime l'argent. Oui. Bah, vas-y, crache ton histoire, saloperie. C'est quoi ton histoire de vol, là ? Oui. Ce n'est pas le premier, il vient plus en troisième. Le bâton sera salé les packs, donc ça va être le dernier. C'est Valas, c'est le premier. Valas, c'est le premier. Deuxième, c'est l'anneau. Troisième, c'est le sang de l'ami. Quatrième, c'est le bâton. Le truc, c'est que je ne sais pas quel objet se rapporte à Valas. Je vous ai pourri, sinon. Ah, j'allais fouiller, je crois. Ah, il y a un truc, là. Je n'avais pas vu qu'on pouvait fouiller la grille. On va la remorguler, ça. Peut-être. Je pense qu'en fait, c'est en effet, ça. Il y a peut-être un objet à récupérer, là, en fait. Dans les égouts. On va mettre la main de le caca. On a récupéré une main. Vous sortez de l'eau, une vieille main séchée. C'est la chose de la famille Adams. Bon, normalement, on a tout ce qu'il faut. On va pouvoir récupérer les bébés. Et il me semble une épée qui parle. Et qui est un peu chiant, en plus, je veux. Mais on va pouvoir la vendre. Je ne sais plus si elle parle et si elle s'améliore au fur et à mesure ou pas. Je ne crois pas. Je crois que c'est juste une épée qui parle. Je n'aime plus son nom. On dit Carole, comme ça. On dit Racole. Je ne sais plus. Alors, on avait dit Vim. Deuxième, c'était l'anneau. Vim. Là. Bob. Et vous. Mais what talent, quoi. 18 000 XP. Et on a acquis une épée à deux mains. Je crois que c'était une épée longue. L'Hilharcore. Laurence L'Hilharcore était très connu. Donc pour ça, je ne sais pas. 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 On a 10 plus 3. Et une épée au charme et confusion. C'est pas mal. Minsk, c'est pour toi. Déc de Jorill, elle est mieux. Mais ce n'est pas grave. L'Hilharcore, elle est rigolose. On va l'utiliser un petit peu. Du coup, il n'y a plus d'objets. C'est parfait. Parce qu'il me semble que l'épée, du coup, elle parle. Si mes souvenirs me trouvent. Oui, oui, c'est pour Minuto. Messieurs, bonjour. Heureux de vous voir. Comment allez-vous ? Soirin, comment oeufs-tu ? Les affaires étaient bonnes dans cette ville avant que tu m'emmènes ton partenaire Letina à un couronne de cuivre. Pourquoi cherches-tu à me ruiner ? Tu es fini. Esclavagiste, repose aux autorités. Passez pour Saint-Jeanet dans un donjon. Je ne vais pas pourrir en prison pour des rebuts sans valeur. Et tu n'hésites pas à celui qui me plongera. Attaque, les gars. Comment ? L'ont-ils pas honte d'ainsi faire commerce de vis-à-tres ? Vila, je vous présente ma fille de l'épée. Épée, je vous présente le mal. Bon, on va dégommer machin. Il fallait déjà faire ce que Capi attend depuis le début. Boule de feu. Voilà. Changement de clan. Ça, c'était la main qui partait. Ouais, sinon, vous avez le droit de vous occuper des mecs aussi. Les esclavagistes, ce n'est pas trop dangereux. Ouais, troll. Les esclavagistes, ce n'est pas trop dangereux. Ces gens ont tendance à avoir 14 pièces dehors. Je pense que ça doit être leur solde mensuel et que c'est des jours de paye. Ah, 17. Lui, il était mieux payé. Hop. Il devait y avoir le deuxième arc composite, je crois. Oui. Ça, c'était un piège. Je pensais très bien. Hop, hop, hop. Hop. Oligar, tu n'as plus de place. Vicky, tu as encore un peu. Et il a du matos magique. Mais oui, oui, oui. Oui, minsk. Bim. Je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. On a un troll à défoncer. Hum, on a déjà maramassé d'abord. Hop. On ne peut pas ouvrir les caisses, bien sûr que je sais. Hop. Une chauve souris. Une chauve souris. Un troll qui sourit. Deux trolls qui souris. Oui. Ne me résiste. Oui. Vito. Ah. C'est entendu. Que faisait ces trolls avec cette gamine ? C'est une bien bonne question. Merci infiniment, gentil seigneur, de nous avoir sauvé la vie. Ce monstre nous doit certainement tuer. C'est fort probable. Tu es maintenant libre. Je te conseille de fuir tant que tu le peux. Ne passe pas par les égouts. Oh seigneur, je ne sais pas où nous irons. Scornibel est tellement loin. Mais tout vaut mieux que de nous battre juste pour savoir que ces mauvais hommes aiment de nous. Tiens, voilà 100 pièces d'or. Peut-être que ça te permettra à toi et aux autres enfants de retourner là-haut d'où tu venez et moi de regagner 1.2. Réputation. Oh, vous êtes trop gentil, seigneur. Ça va permettre à certains d'entre nous de retrouver la maison. Merci du fond du cœur. Oui, en effet, vous êtes libre. Maintenant, par vol, va-t'en. Malheureusement, je connais bien cette ville. Et la petite fille se fera détrousser avant la nuit. Dans quel monde vivons-nous ? 3500 points de réputation. Mais je m'en fous de la petite fille, il faut qu'elle a disparu de cette zone. Elle a complètement disparu du bateau. Je commence à voir un rhume, c'est fort fâcheux. Du coup, j'ai une voix de merde. Ça nuit à mes doublages. Je ne suis qu'une épée et je n'ai qu'un seul but. Bonjour. Eh, qui êtes-vous ? Vous n'êtes pas la vampire du mal, vous aussi, n'est-ce pas ? Eh, ne sois pas d'idiot, top barque, tu vois. Merci, seigneur. Qui êtes-vous ? Merci, seigneur. Mille merci pour me faire sortir d'ici. Je t'ai tellement effrayé. Je m'en vais. Bon, c'est bien. Ça fait un petit peu d'expérience à chaque fois. Je prends. Plop, 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 plop. Est-ce qu'on va passer par là ? Non. Ça, c'est embêtant. Aïe, je. On va se calmer sur les pièges. Merci. Le Wenti s'est fait défoncer dès qu'il est arrivé. Comment ça peut être plus que d'habitude ? Tu veux dire que d'habitude, mon doublage n'est pas d'une qualité exquise ? Une douceur pour les oreilles ? Que puis-je faire pour que je m'en voudrais de refuser ? Oui. Je sais que tu dis ça uniquement pour que je fasse encore mieux. Bon, une mille de rapidité, c'est un petit peu pour Axe. Ouais, super. À tous les autres, le dos. À part les dieux. N'avons-nous pas assez arrosé le conseil pour éviter que les autres se gardent à venir. Débarquez ici à chaque fois que vous avez besoin de respecter votre quota d'arrestation. Attendez une minute. Vous n'êtes pas des soldats d'âme. Ça change tout. Anéantissez ces idiots, les gars. Le capitaine Negan offrira une perle à celui qui sera le premier à tuer tous ces intrus. Oui, bah tiens. Moi, quand je vois un magot... J'ai plus de boule de feu, tant pis de trabité. Le Wenti, et surtout, le magicien. Les magiciennes, ils sont bons en plus, ce qu'ils ont fait. On leur enleve la main. On va se faire un nabo le plus vite possible. On va déjà balancer une Nantéron Ranta. Valigar va mourir. Et non, je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Et bien voilà, on y a cru que Valigar allait y passer un. Non, 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 non. Mais non. Non, je ne peux rien porter de plus. L'objet est au sol. Loot. Oui, c'est pas du gros loot. Mais bon, ça se prend quand même. Donc, à plus ça. Ne fait pas semblant de ne pas pouvoir l'identifier. C'est un petit peu honteux. Tu requières un conseil ? Hop, 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 hop. Oh, il y a les tables et tout. Hop, on va fouiller tout ça. Oh, les sors, on a déjà tous les sors de niveau un tout pourri. Bing, bing, bing. Potion de rapidité. Hop, donc les chassins, elle est là. Tout ça, ça va être pour plus tard. Quand on va recruter Imoen avec le nombre de sors qu'elle va devoir apprendre d'un coup, ça va en faire de l'XP. Ça, c'était un piège. Une baguette de terreur. Baguette de terreur. Hop. Hop, on a évité de surprendre un piège. On l'a déjà vu. Dja dja. Le mal, on s'en fout. Ouais. Quoi que non, protection, tu peux le prendre, on sait jamais. Hop, 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 hop. Hop. Qu'est-ce que puis-je faire pour toi ? Partout le journal de quête. On va peut-être soigner Oshimo ou Valigar. Plutôt Valigar qui a quand même plus de points de vie normalement. Et qui en première ligne. Estimé souvenir tout exact, il va vers un piège en quoi. Genre sur l'escalier. Voilà. C'est entendu. Du coup, capitaine de machin, c'est pas celui qu'on a défoncé ici ? Un sort d'éclair. Ça, c'était un feu divin. Et c'était douloureux aussi, accessoirement. Il y a l'épée qui a un volume beaucoup plus fort que le reste, c'est très bizarre. Bon, du coup, on va retourner voir Endac pour récupérer notre récompense. J'espère qu'il nous en donnera une. Après tout, on n'est pas là pour payer les miséroïdes pour rien. C'est pas l'armée du seul ulti. Et après, qu'est-ce qui nous restera comme quête dans le chapitre 2 ? Je ne sais pas. Ah, moi, j'avais envie de se faire plein air pour aller voir quand même ce qui se passe. Il faut qu'on vendre notre matos au... Bon, alors on pourra le vendre. Ça va vraiment très bien. C'est-à-dire au marché d'aventurier, il n'est pas nécessairement. Comment puis-je te venir en aide ? C'est entendu. Hé, j'ai de la bonne bière pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Rien ici, là-dedans. Matos plus 2. Bon, l'épée du corps, on va pouvoir la vendre. Bracelet, manche de la vaga, on le garde. Bandeau des ânes perdues, on s'en fout. Un mur d'ombre, épée courte. L'essence félin, il faudrait qu'on les équipe. L'épée d'attaque surnaise, on peut. La garder, parce que je crois qu'il mène, il peut la manier. L'arc tuégane en devant, l'arc composite aussi. Jairoth, Besantine. Qu'est-ce que quand tu fermes, tu peux vendre aussi. Vick, Vick. L'épée courte, les deux arcs longs. Yoshimo, toujours rien. Ça fait déjà un petit peu de place. Parle-moi, Endac. Je te serai enterré. Je vois que vous avez accompli cette tâche. Je ne sais comment exprimer ma joie à l'idée que ces enfants aient pu être réservés et que plus personne ici ne connaîtra l'esclavage. Mais je sais que cette joie n'est que passagère. Je ne suis pas assez naïf pour croire que les marchands d'esclaves ne reviendront pas. Mais j'attendrai les compadres, si je le peux. 38 000 points d'expé. Un point de réputation, je prends. Vous en avez fait davantage que ce qu'on pouvait espérer. Endac, vous en est reconnaissant. J'ai rassemblé ici certains des plus beaux objets de l'Etinane pour vous. J'espère que ce maigre trésor vous recommencera un peu pour tout le bien que vous avez fait. Armure de plate, épée bâtarde, de l'or, Yoshimo qui monte de niveau. Ah, c'est... Jondalar. L'épée bâtarde. C'est celle qui est contre les changements. On est censé avoir une armure de plate aussi. Mais c'est pas de me remanquer. Ah, une armure de plate normale. Ouais, d'accord. Non mais c'est pas une poubelle ici. Faut que j'arrête la picole, moi. Le mec, une armure de plate normale, quoi. Quelle indignité. Quelle indignité, monsieur Pujas. Euh, Yoshishi. Montage de niveau. Ah, tu peux prendre une épée longue, ça c'est bien. Tu peux prendre une épée longue, j'ai ce que tu vas faire. Hop, on va remonter notre détection des illusions. Bim. Du coup, je pense qu'on a des épées longues qui sont assez sympatoches. T'as quoi comme arme ? Satan la plus 1, c'est tout pourri. Tu vas récupérer. Péridane la plus 2. Hop. Que puis-je faire pour toi ? Et on est sur la service publique, exactement. Je ne suis qu'une épée. Pas mal, mes serveuses. Hop. Le dodo de la chambre de paysans. Et Goh, laisse faire planer. Tiens, on va en profiter pour identifier John Dallard. Ah, Kondar, pardon. John Dallard, c'est le nom de... ... ... John Dallard, je crois que c'est le nom du change-formes qu'on rencontre dans la prison de Rhenikus dans le prologue. Et qui essaye de nous arnaquer. Je sais que c'est con de Dallard, et puis à chaque fois, je comprends. Sinon, je ne connais pas le jeu, ce n'est pas grave. ... Chez nous ! Les cagouets vont venir nous enverrer. Messieurs, bonjour. Bien, Fade, je reviens avec ta première mission pour le compte des mages cagoulés. J'espère que tu t'es mis à ton aise dans cet endroit. Qu'est-ce que tu veux ? Assez discuté, tu vas laisser de côté tes préoccupations personnelles et accomplir la tâche que je vais te confier. Bien que je ne comprends pas pourquoi tu étais choisi. Il n'y a de guère de chance que tu en sois digne. Je t'amène trois jeunes mages. Ils ont montré un certain potentiel et ont été enlevés à leur foyer pour devenir des mages cagoulés productifs. Ces apprentis serviront et observeront tandis que tu dirigeras leurs enseignements. Ça te demandera peu et ils pourront même te procurer ce dont tu as besoin. Euh, je vais voir ce que je peux faire. Le premier s'appelle Moru. Hé, la Moru. Et il parle au nom des autres. C'est le fils d'un riche marchand et son père serait grandement courroussé s'il venait à arriver malheur à son enfant prodige. Ouais, il va mourir quoi. Bonjour Fade, ce serait l'honneur d'étudier auprès de vous. J'en suis sûr. Le suivant est Lars. Il a trouvé d'anciennes formules magiques et il a étudié à l'insulte de ses parents. Ils ont eu peur des malheurs qu'ils pouvaient générer et l'ont jeté dehors. Lâche, j'ai désormais trouvé de nouveaux amis qui m'apprécient. Ne parle que lorsqu'on t'adresse la parole, mon enfant. Saloperie va. La dernière est Nora, de la région de Franc-Marché. Elle a été trouvée et amenée à un temple et elle a développé un goût prononcé pour la magie. Que vous serviez vraiment mieux, Fade ? Nous n'attendons rien de plus. Leurs instructions leur seront données directement par les machines goulées, mais c'est toi qui détermineras les bases de leurs études. C'est tout ? Je dois faire une paire de chiourmes ? Je n'y suis pour rien. Tout seul sans le travail de Blackley, mais c'était pas moi qui décide. Je reviendrai dans la semaine avec de nouvelles tâches à accomplir. Oh putain. Oh, j'ai devoir m'occuper des losers. Oui, professeur, avez-vous quel conseillement de valeur nous produisait ? Ah, la soirée de la jeunesse. Je vais vous transmettre mon savoir et vous éprénouilleriez. Heu, vous voulez voir un test là-dessus ? Chut, il devient son joueur et prosaillis. Oui, bien, auriez-vous l'obligence de nous indiquer ce que nous devons faire ? Nous avons déjà recouvert nos leçons, mais c'est vous qui décidez de la nature de nos devoirs. Oui, qu'est-ce que tu as dit ? Tu dis qu'à présent, mon enfance et l'éducation nationale, je suis le Jean-Michel Blanquer dans la magie. Un petit enchantement de babilité utile ? Silence ! Nous allons enfin avoir des instructions. Ouais, nous assurer sur la meilleure façon de gâcher nos talents, hein. Arrêtez ça, il nous fait un point de départ. Faites, si vous indiquez votre prochaine tâche, nous pourrons nous y atteler sur l'heure. Nous avons le choix en la matière, ou plutôt vous lavez. Tout ce que nous ferons vous appartiendra. Nous avons des choses très utiles dans les enchantements mineurs. Et il y a une petite chose que je m'appelais à appeler la baguette de l'apprenti. Lorsqu'on l'utilise, elle crache électorment du feu, de la glace ou des éclairs. Très efficace. Les matériaux reviennent à 1000 pièces d'or. Euh, non, non, je suggère que nous fabriquons une dague pour notre nouveau professeur. Nous appellerions la dague de Faites. Qu'en dites-vous ? Ça ne coûterait que 250 pièces d'or de fourniture. Très bien. Quoique, j'aurais préféré quelque chose de plus pratique. La nôtre de protection et le test standard dans cette discipline, c'est toutefois un peu risqué. Qu'en dites-vous, Faites ? Une baguette, ça vous coûtera 2000. On ne doit jamais avoir cette baguette. Hmm, baguette. Ouais, mais la dague, en même temps, il y a mon nom dessus. Et alors, est-ce qu'on est plus baguette qu'on n'utilisera jamais ? Ou dague qu'on va revendre ? Ou anneau de protection ? A 2000 balles, c'est pas mal. Par contre, on risque de perdre des gens au passage. Je vais te dire, hmm, hmm, baguette. Ah oui, considérez que c'est fait. Je vais prendre le temps de le faire correctement. Je pense que ça va faire dans quelques jours. Oui, ce sera suffisant. Vous aurez l'objet à ce moment-là, Faites. Soyez de bonne chance. C'est bon, vous faites une baguette en même temps. Si vous mourez en faisant une baguette, c'est que vous êtes vraiment mauvais, quand même. Nous repassons par cet endroit où il y avait les nabos de l'enfer. Saloperie. Vous ne me faites jamais confiance à une bande de gnomes. Bon, et maintenant la question se pose. Que faisons-nous ? Que faisons-nous ? Donc on a découvert à peu près ce qu'il se passait. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Alors, je sais que c'est fou. Mais on va peut-être profiter de notre présence ici. Pour payer Gaëlan Bay et passer au chapitre suivant. Je sais que c'est assez incroyable. J'ai du portant confiance en ce combat avec les gnomes. Oui. Oui, oui, oui. Et ils m'ont rossé. Je me suis bien foutu de la gueule, les gueules qui s'étaient fait défoncer par eux. Et puis après, je me suis fait éclater. Bon, on va payer Gaëlan Bay et on va peut-être passer au chapitre 3. Il y a un chapitre suivant, oui. Tiens, vous voilà déjà 15 000. Pas la peine de continuer. Mes maîtres ont changé d'avis quand on se rend de ça. Un 15 000, vous faites une sacrée bonne affaire. Et bah... Bruce me parlait d'un nouveau marché, c'est de ça qu'il s'agit ? 15 000 piéseurs, ils veulent accélérer un peu les choses dans leur intérêt comme dans le vôtre. Ils veulent que la relation avec vous soit aussi amicale que possible. Voici donc le dernier décompte. Le prix vous satisfait ? Nous sommes certainement la liée le moins dangereux que vous puissiez vous choisir dans cette affaire. Je te paye les 15 000 pièces d'or. Maintenant. Très bien. Juste pour que vous le sachiez, vous allez voir le maître des ombres à Ranline Vale. Soyez prudent monseigneur, le maître des ombres n'est pas patient. 45 000 balles XP. Mais 15 000 balles quand même. Tenez, ils voient la clé qui vous donnera accès au maître des ombres. Elle ouvre une porte secrète au premier niveau du bâtiment de la guilde des voleurs de l'ombre. C'est sur les docks, une construction de briques orange à l'ouest de la zone d'entrée. Souvenez-vous, c'est au nord-ouest dans le quartier des docks. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais les voleurs des ombres sont un moindre mal par rapport à ce qu'ils vous attendent. Ah oui, Ranline Vale, le vrai pouvoir derrière les voleurs de l'ombre dans cette ville. Et donc l'un des hommes les plus puissantes de Faerun. Il faut rester prudent en fait. Les voleurs de l'ombre ? Nous allons enfin savoir pourquoi nous est intéressante. En même temps, on vit qu'il n'y ait pas ce niveau. S'offrir des alliés n'est pas chose aisée à Atkatla. Mais votre investissement semble en valoir la peine. Kalen Vale n'est que le représentant d'Aran Linvel, le maître des ombres de la ville. Et c'est son aide qui s'avère pas précieuse. Quoi qu'il en soit, vous n'avez guère le choix. Vous parvenez déjà à sentir l'influence des forces qui se dressent contre vous, cherchant à vous éloigner d'Irénicus. Merci pour cette transition. La fille qu'ils ont amené, elle est plutôt mignonne, non ? Je crois bien qu'il va falloir que je travaille mes enchantements sur celle-là. Attendez, quel était ce bruit ? Vous deux ! Le nouveau prisonnier s'est échappé ! Comment ? Quand ? Où est-il ? Il se trouve dans le... Que le dieu nous protège ! Le voilà ! Il est ici ! Personne ne me met... C'est grave ! C'est grave ! C'est grave ! Comprenez-le ! Au moment de mourir, misèrement le fou ! Il n'y a tous ou rien ! Il est ici ! Oups, ça doit faire mal, là ! Bonjour, mon petit. Un destin grandiose m'attend. Quant à toi... Qu'est-ce que... qu'est-ce que c'est ? Ne t'inquiète pas. Ce ne sera rien comparé à ce que je m'apprends à faire à ton ami. Coucou, John. Bon ! Nous avons donc décidé de rejoindre les... voleurs des ombres, et en effet, John n'est pas très content. Détons-nous à l'oeuvre. Allons parler à Arami Inveil. Et nous conclurons cet épisode sur le dialogue avec Aran, je pense. Ah oui, pardon, Vicky a monté le niveau. Quand même. Niveau 14, du coup. Sort de prêtre de niveau 7 ! Pouah ! Alors... Il y a des trucs marrants. Bouclier des airs-contes. Absorber les sorts dirigés contre le prêtre. Bon, bouclier des airs-contes, en gros, c'est immunité contre les sorts sur la moitié des niveaux de Vicky, autant dire que c'est balèze. Confusion. Alors, portail, c'est bien si on pense d'abord à lancer une protection contre le mal. Sinon, c'est nul. Régène, c'est pas mal. Symbole de mort, terreur, tempête de feu, c'est pas mal non plus. Toutes les créatures reçoivent 2d8 points de dégueu, plus 1 par niveau du prêtre. Pendant 4 runes. Tramlement de terre. Euh... Restauration majeure. Rion de soleil, je crois que c'est pas mal, mais ça détruit les morts vivants, c'est un élément, il me semble. Ah non, ça fait super mal. Sœur à l'infernal, je ne sais plus ce que c'est. Bouclier des airs-contes. Facile. Euh... Scatel de sœur, oui. Carison de masse. Ça fait un sort mineur de soin sur tout le monde. Protection contre les mâles, si on retrouve un élément, ça pourrait servir. Et voilà. Oui. On en est nous. 128 000. 162. Ah, Valigar bientôt. Valigar très bientôt. Et oui, Imoen va encore passer un sale moment. Non. On a sauté page Vidi. Non, 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 non. Hum... Mais donc. Je crois qu'on a fait globalement le reste, hein. Kimplamplum. J'incarne, tu n'es ni transparent, ni léger. Somme-là ! Il me haine ! Noooon ! Et tout ça ? Il y a une note qui traîne dans le milieu. Est-ce que c'est un truc qu'on avait jeté ? Ou... Il y a des gens qui se... Ou un petit meeting nocturne contre les voleurs de l'eau au moins. Je suis prête à poursuivre mon histoire, si tu souhaites l'entendre. Mais certainement, Viconia ça m'intéresse beaucoup de l'entendre. Voyons. Je t'ai déjà parlé de ma mère, exact. Elle voulait désespérément remplacer la maison de Vire dans les faveurs de Lloyd. Et je ne suis guèrement très coopérative. Ma mère a bien entendu opté pour l'unique solution qu'elle croyait possible. Elle a ordonné que je sois offerte en sacrifice pour apaiser le courroux de la reine araignée. J'étais entouré de soldats mâles qui ont tenté de me traîner vers le temple. J'ai haïssé ma mère, mais je savais qu'elle avait fait le bon choix. Je savais que ma reine aurait en effet apprécié que l'une de ses filles lui soit offerte en sacrifice. J'ai combattu vaillamment, tuant de nombreux mâles, mais en vain. J'ai été submergé, traîné au temple et allongé en croix sur l'hôtel, tandis que la prêtresse était préparée pour prendre ma vie. J'avais peur. J'étais terrorisé, en fait. Je serais morte si... Si mon frère n'avait pas été là. Mon pauvre frère. L'inconscient. Valas. Ton frère t'a sauvé. J'imagine que vous étiez proches. Oui. Oui, il m'a sauvé. Je suis désolé, Fade. Je n'ai pas envie de continuer à parler de Valas. Excusez-moi. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Valas Morghulis, du coup. Lui aussi. Allons, on va un round. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Enfin, il y a l'épée qui est en train de se déénerver. Ils ont Tassa, Kuchul et Mitsu. C'est entendu. Si vous voulez vous payer mes soeurs. Alors c'est toi, Fade, de m'en parler à Ran. Dites donc, mais tu es très mignon. J'adore les jolies choses. Tu ne me trouves pas joli ? Ran est dans ses appartements, mon petit mignon. Va donc lui parler. J'en ai fini avec lui. Pour l'instant. Même si j'ai des idées de vos charismes, je suis très très mignon. Et bienvenue à les guildes, camarades. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Moi, c'est Kuchul. Voleur extraordinaire. Un meilleur arpenteur de toi de ce côté-ci de profonde. Pour vous servir. Et bien attention, moi j'ai l'œil de vous. Yo, salut à vous. Je m'appelle Mitsu. N'essayez pas de me faire des surnoms débiles parce que je suis petite et tout ça. Je suis un voleur de l'ombre. Parie que vous. Tu te trompes. Je ne parle pas ce nom. Je ne parle pas. La Grande Almonie exige ma présence ici. Non, puisque je me suis débarrassé de ça, je vous accueille convaincablement. Bienvenue à la guildes, vrai de vrai. Vous êtes là pour l'entraînement ou pour voir Aran ? Moi, je viens m'entraîner. Aran Invey est pas quelqu'un qui faut se frotter. Le plus sûr, c'est de l'éviter complètement pour éviter de s'y frotter par accident, vous voyez. Mais je suis sûr que vous vous en tirerez facile. Oui, 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 c'est l'épée qui s'impatiente. Mais tu viens de visiter, on t'a quelque chose ! Couloir globalement vide dans une guildes des voleurs. Ah, j'en ai rien eu. Je m'attendais à me prendre une tonne de pièges à la gueule. Mais non, les traditions se perdent. Missy. Il y a donc la consigne. Et notre petit ticket. Il y a des dialogues avec l'épée. Je pense qu'on peut lui parler, mais je suis pas sûr. Je ne sais pas si on peut. Je me dresse pour la justice. Non. Appelez-vous, on ne peut pas parler à l'épée. Elle va intervenir au fur et à mesure, je pense, en disant du conne. Eh, 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 donnez-moi votre manteau, maintenant ! Mais pourquoi vous voulez mon manteau ? Je suis Missy, la responsable du porte-manteau. Et je suis la meilleure responsable de porte-manteau qu'Ara n'ai jamais eu. Rien n'est volé ici. Je surveille les manteaux d'un œil de lynx. Tous les nouveaux venus, ils se déplacent dans l'ombre comme s'ils pensaient que je ne les voyais pas. Ils essayent de faire des poches des manteaux ou d'envoler un. Mais ça ne marche pas deux fois avec moi, les gars. La dernière fois que j'ai quitté mon poste pendant une seconde, je suis revenu et tous les manteaux est disparu. Tout nettoyé. Et bien, personne ne rédiculera plus Missy. Personne ! Alors pour la dernière fois, donnez-moi votre manteau. J'ai pas de manteau, calme-toi. Quoi ? Vous en avez pas ? Vous pensez qu'il y a un porte-manteau ici pour rien ? Or de ma vue pervers, quelle voleur digne de ce monstre promène sans manteau. Faut vous faire soigner, madame. J'en sais, tu vas pas me dire que c'est un piège. Tu foutrais pas de ma gueule. Très bien, tu es prêt pour un autre combat ? Je crois. Eh bien, nous devrions peut-être nous reposer un peu d'abord. Et prendre le risque que Palena nous attrape. Près ou pas, commençons. Je parie sur le mage. Sauf s'il y a plus de sort. Ah, il tente la technique de la fuite. Il connait déjà les bases. Oh, il y a des voleurs de l'ombre qui les inspectent et tout. Je ne colle pas à leur QG. Voilà, poussez-vous, nous sommes en plein entraînement. Allo ? Tenez encore plus près de votre bras. Votre tir peut être facilement dévié. Bonne journée à vous. Beau tir. Du bon travail aujourd'hui, Fialos. File au bas. Attendez. Vous avez une nouvelle recrue ici, hein ? En fait, je cherche Arran Linveil. Hein ? Vous cherchez Arran, hein ? Eh bien, il ne reçoit pas n'importe qui. Vous devez d'abord arracher des bras de Tassa. Et ce ne sera pas facile. Simplement, qui êtes-vous et que voulez-vous à Arran ? Euh, je m'appelle Fialos. On m'a dit qu'Aran pourrait m'aider. Arran pourrait aider beaucoup de monde. La question est, est-ce qu'il le voudra ? Bien, on vous a permis d'entrer. Je ne vous arrêterai pas. Vous trouvez Arran dans les quartiers au coin sud-est, à ce niveau de la guilde. Eh bien, je ferai mieux de vous donner de meilleures informations. Il est très bien caché. Donc, la chair à saucisse les recrues, oui. Retournez à l'entrée de ce niveau. Dans cette première pièce commune, il y aurait une porte cachée dans le mur nord-ouest. Un long couloir vous mènera finalement à ces quartiers. Oh, c'est chiant, ouais. Genre, tu veux dire que ce n'est pas là ? Même, ce n'est plus marrant de faire le tour des... Des différents stands. C'est agréable de rencontrer quelqu'un. C'est agréable de rencontrer quelqu'un. Bon, où est-il parti ? J'aurais juré d'avoir vu venir par ici, à un instant. Oh, je te vois un vieux backstab. C'est agréable de rencontrer quelqu'un. Ha, tu ne revois jamais ta cible dans le noir, Kreen. Pas sans un faux de camp, une arbalète automatique. Eh, tu ne pourras pas m'échapper, je finirai par ta mort. Laisse-moi rire, Kreen. Je viens de te surprendre deux fois de suite et j'étais tout près de toi. T'es mauvais, Kreen, t'es mauvais. Tu ne sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Et on se voit un voleur de l'ombre ici. C'est quoi l'art complexe, hein ? Ils ont non eu moyen. C'est pas pour rien que c'est un peu la guilde numéro une de notre Kotler ? Ça, ça met une ouf. Là, dehors. Je ne savais pas qu'on pouvait y rentrer par loin. C'est intéressant. Euh, du coup, retour à l'ombre. On va aller voir Arane et on mettra fin l'épisode et après, vu que j'ai un putain de nez bouché et que ça commence à bien me saouler, on peut arrêter la soirée là, ça commence à me gazer. J'arrive plus à respirer. J'arrive plus à respirer. Je suis en appel. Allez, gros chemin. Pfff, ça c'était l'épée aussi. Qui nous rend un peu pour un con. Et là, on arrive au quartier d'Arane une veille. Enfin. Soyez les bienvenus, je suis heureux que nous vous rencontrions enfin. Comme vous le savez, je suis à Arane une veille. Comme vous le savez, je suis failli. Et maintenant, pourrions nous passer aux choses sérieuses ? Droits au but, hein ? Ça me convient. Vous êtes quelqu'un de très compétent et je souhaite de vous proposer un échange de service. Euh... Je propose que vous me donniez ce que vous vouliez. J'ai payé 15 000 balles quand même. Je regrette que vous ayez pu penser à avoir été trompé. Je vous promets qu'il a été fait bon usage de tout ce que vous avez payé. Ouh. Ouh, les gens dont j'ai fait bon usage. Ne t'amuse pas avec nous, Linveil. J'aimerais avoir des résultats et les avoir très vite. Dégueule, j'ai rien. Mais ces choses prennent du temps. En fait, nous avons commencé à y travailler bien avant que vous nous donniez l'or. Il ne reste plus que quelques détails à mettre au point, mais il ne faut pas les négliger. Tout d'abord, voilà de quoi compenser l'or que vous avez payé. Je vais vous donner plusieurs objets magiques, vous pourrez les conserver quoi qu'il arrive. Quelle gérénérosité ! Tu vois que cette compensation est suffisante alors que tu le tâtes des choses importantes. Nous devons sauver des amis et les venger. Mutez-toi ! Bon, je sais que vous êtes impatients de partir à la recherche d'Imoen. Ou d'Irenicus. Ou des deux. Je m'assure que nous tiendrons nos engagements, mais il faut du temps pour allouer les fonds nécessaires. Ça me tracasse. Y aurait-il un problème que j'ignore ? Non, non, non. Tout est normal. Nous avons juste rencontré des difficultés. Je regrette d'avoir vous demandé quelques services. Encore des commissions ? Cela peut-il attendre ? Fait de rechercher à la fois une amie et un ennemi. Vengeance ! Je sais, je sais. Vous êtes fatigué. Vous avez déjà travaillé dur. Je suis désolé, mais cette guerre des guildes vous empêche de progresser comme nous le devrions. Il se passe des choses bizarres sur les quais. Des cargaisons disparaissent. Et mes employés avec. Ça commence à nous être sérieusement préjudiciables. Il me semble invraisemblable qu'on nous capture ou que vous passiez à l'ennemi. Si vous allez sur les quais renforcer la garde autour des cargaisons, ça renforcera notre position. Allez-y de nuit. Vous trouverez mon actuel capitaine des gardes. Elle répond au nom de Mouk. Mouk ? Relevez tout ce qui sort de l'ordinaire et venez m'en rendre compte. J'ai fait rien d'elle. J'ai quitté de se faire avec les moyennes, j'ai payé. Bon, d'accord, j'y vais. Bonne chasse. S'il arrive quoi que ce soit, venez m'en rendre compte. Oh, et pour le bonus d'autres en parler, prenez ce objet. Je suis sûr qu'ils vous seront très utiles. Oui, des vampires. Je n'ai pas grand d'espoir que ça puisse nous aider. Entrer dans les voleurs de l'ombre est une erreur. Nous allons droit vers les ennuis. Peut-être, mais je tente le coup si nous allons nous aider à libérer Imwen. Suspectes-tu quelque chose ? Je ne voulais rien dire. Peut-être que nous nous engageons là, il ne faudrait pas assez... Ne me prête pas attention, je suis embombé dans mes pensées. Nous ferons ce que tu désires. Oui, 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 oui. C'est pas de la merde si nous en a... Résistance magique plus 5. Sors de vocalisation. Et moins 1 en temps d'incontration des sorts. Imuter l'absorption de niveau. C'est balèze même. C'est carrément balèze. Ça va être pour Vicogna parce que ça va nous permettre d'éviter les absorptions de niveau. Ça, ça me rappelle du bon vieux d'un. Attaquer l'invale, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Un osu-garde plus 2, classe d'armure, j'ai de sa garde plus 2. Oh, il nous avait du bon matos. Il n'y a pas ces meufs dans le coin ? On va tenter de voir si on peut jouer des trucs chez Haran. Rien. Là, il avait un coffre fort, je pense qu'il ne va pas être très content si on y touche. Et le mec a son petit bain et tout, tranquille. On nous en fout en fait. Je pense que le vrai coffre fort des voleurs de l'ombre, on n'est pas là. Du coup, Youtube, je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à faire ce que vous faites habituellement avec vos vidéos. Et enfin, on va enfin pouvoir commencer sérieusement le chapitre 3 de Baldur's Gate, en cette édition. Et peut-être un jour aider Imoen. Ne ratez pas les suites. Des bisous. Salut. ... Sous-titrage FR ?